Bonjour, cette vidéo je l'ai fait pour les nouveaux qui intègrent le CNAM Liban pour la première fois. Soit vous venez depuis le bac, soit vous avez fait une demande d'équivalence. Donc en principe vous n'avez aucune idée de cette interface. Au CNAM Liban vous pourrez vous inscrire tout seul. Pour cela on va vous fournir un compte. Ce compte est sous forme d'un email ISAE-EDU-LB avec un mot de passe qui ne sera valable qu'une seule fois. D'où vous allez obtenir ce compte ? Il y a trois possibilités pour que vous obteniez ce compte. Le premier c'est en passant au service de scolarité de votre centre. La deuxième possibilité si vous ne souhaitez pas vous déplacer c'est en contactant par email le service de scolarité. L'email du service de scolarité centrale c'est scolarité.isae-ed-ulb. Éventuellement je vais vous fournir d'autres emails pour chacun des centres. Ou encore, si les deux premières ne vous conviennent pas, vous pouvez contacter webmaster at isae, bien sûr là il y a une petite erreur, isae avec e, i-s-a-e, voilà. Donc webmaster at isae.edu.lb. Donc à partir de là, à partir de l'email du compte et du mot de passe, vous allez modifier votre mot de passe. Le plus simple c'est que vous rentriez par exemple à cette adresse qui est l'email que vous obtiendrez et vous modifiez votre mot de passe et vous vérifiez que vous êtes bien connecté à isae, e, d, u, l, b. Une fois que c'est fait, on passera à si, isae, e, d, u, l, b, qui est l'interface que je vais vous montrer maintenant. Si vous avez besoin de n'importe quelle autre aide, vous pouvez aller sur ce lien qui est là, qui est en fait un WhatsApp. Donc là, vous pourrez vous poser quelques questions par WhatsApp. Ainsi donc, par exemple, une petite erreur, dans la question par rapport, est-ce que vous souhaitez venir de l'appartement et de l'appartement, à vous direz à l'appartement, ou à l'appartement. Sur certains, quand vous êtes en train de sortir, ou à l'appartement, à l'appartement. Ainsi, si vous een on a la carte Ich te d'en Зavis. C'est ici que vous venez de l'appartement de l'appartement. Ma commentez-vous à l'appartement sur www.mail.web.edu.b.lb. en place pour l'application et vous pouvez le mettre sur le mail sur le mail peut être de Gmail peut être de la passe ou des autres ou des mails on peut être d'application après l'application vous pouvez aller à l'ASE si vous avez des questions si vous avez des questions vous pouvez vous placer un lien sur WhatsApp et c'est la lien sur WhatsApp www.datainfo.com-liban.net net slash l slash head underscore et underscore inscription. Voilà, donc je vous montre maintenant l'interface. Donc l'interface peut être photo à la siisae.edu.lb. Une fois que vous êtes sur cette page, vous vous connectez ici, tout simplement en cliquant se connecter avec isa.edu.lb. Ici, moi j'ai plusieurs comptes Google, donc vous vérifiez toujours et vous faites attention, nous vous allez rentrer avec le compte isa.edu.lb. Donc, si vous êtes étudiant, vous arriverez à cette page. Dans cette page, il y a un ensemble de choses qu'on verra plus tard. Pour le moment, on va voir l'interface auditeur. On rentre sur l'interface auditeur et ici, soit le service de scolarité vous a aidé à vous inscrire et vous allez voir le choix des matières que vous avez choisi et la facture qui est ici à droite. Et une fois que vous êtes sur cette page, si le service de scolarité vous a aidé à vous inscrire, vous pourrez voir l'horaire de vos études ici. Vous avez vu, il y a un ensemble de choses sur la droite. Celle qui vous intéresse et qui m'intéresse pour cette vidéo actuellement, c'est le choix matière. Vous ferez choix matière. Ici, la première chose que vous aurez à faire, c'est choisir des matières. Dans quel département vous êtes ? Je prends l'exemple de l'informatique. En informatique, une fois que vous avez pris l'exemple de l'informatique, je suppose que vous êtes soit bachelier, donc vous venez après le bac, vous choisissez soit la licence, soit le RNCP3. Le RNCP3, c'est un diplôme de deux années. La licence, c'est un diplôme de trois années. Les deux premières années de la licence, c'est le RNCP3. Je vous expliquerai plus tard, je passerai vous voir, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer la légère différence qu'il y a entre les deux. Mais pour le moment, pour vous inscrire en première année, que vous choisissiez RNCP ou licence, c'est la même chose. Et ou bien, vous êtes venu chez nous après une licence dans une autre université, à ce moment-là, vous choisissez le diplôme d'Algénie. Donc, vous choisissez la licence, je suppose. Ici, il y a le catalogue, les prérequis, etc. Vous pouvez voir le catalogue de la licence. Ça, c'est tous les cours de la licence. D'accord ? Ils sont là. Ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont ouverts pour inscription. Ça, ça veut dire que c'est tous les cours de votre licence. Pour vous inscrire, vous venez à Matières Choisir. Comme apparemment, cet élève a déjà choisi des matières avant où le service de scolarité l'a aidé à inscrire des matières, vous pouvez modifier votre choix. C'est ce que je vais faire. Et donc, je vais faire comme si c'est la première fois. Donc, normalement, vous voyez ce genre d'écran. Dans ce genre d'écran, il y a une partie supérieure en jaune, ici. C'est toutes les matières auxquelles vous avez le droit de vous inscrire. et une partie inférieure où ce sont des matières qui ont des prérequis. Et en principe, pour pouvoir vous inscrire, il faut demander une dérogation au chef de département. Donc, vous faites l'un ou l'autre. À supposer que vous êtes en première année. Donc, si vous êtes en première année, les choses sont simples. Vous voyez ici, il y a les matières de la première année. Vous les choisissez tous. D'accord ? Une fois que vous avez choisi les matières de la première année, vous dites, je passe à l'étape 2. C'est un panier. C'est comme si vous êtes dans Amazon. Vous êtes en train d'acheter des choses. Vous avez acheté ces matières. Et vous allez dire, je suis dans l'étape 2. Je valide. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas validé. Juste ici, c'est la première page qui vous permet de vérifier toutes les matières que vous avez choisies. Et il vous rappelle le nombre de crédits que vous avez choisi. Chez nous, le normal, c'est 18 crédits par semestre. Vous pouvez aller jusqu'à 24 crédits par semestre. Donc ici, cette inscription qui est de 22 crédits est parfaitement normale. Donc, vous pouvez passer à la suite. Et automatiquement, la facture a été générée. Il vous suffit maintenant de prendre ce code qui est là, d'aller à OMT et de payer votre inscription. Maintenant, pour les paiements, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez changer le nombre de versements. Vous pouvez décider que je ne veux pas tout payer d'un coup. Je vais payer ça en deux fois. Vous venez sur le nombre de versements et vous choisissez votre nombre de versements. D'accord ? Une ou deux. Voilà. Donc maintenant, si vous revenez à votre page d'accueil, vous allez voir les matières auxquelles vous vous êtes inscrit avec la facture à payer ici. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi via WhatsApp ou par e-mail. Voilà. À bientôt et bon semestre à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada